Bonjour à tous, j'espère que je suis bien à l'antenne sur cette chaîne YouTube pour cette émission Les Rendez-vous Chercheurs. C'est une émission spéciale. Il y aura trois interviews de jeunes chercheurs qui vont suivre. Elles feront 15 minutes chacune. Vous pourrez participer via le chat qui se trouve juste à côté. Et puis, en fin d'émission, on fera un échange à partir de vos questions et réactions. Alors, la particularité de ce Rendez-vous Chercheurs, c'est que je vais disparaître. Et oui, je vais laisser la place à des jeunes interviewers. Ce seront des étudiants qui vont questionner nos trois chercheuses et chercheurs. Donc, c'est tout un programme d'étudiants, tout un groupe d'étudiants qui s'est inscrit pour, en quelque sorte, des cours du soir, les mardis soirs depuis début février. Et nous, la mission culture scientifique, les profs, eh bien, nous avons préparé ces étudiants à être des interviewers de chercheurs et même des réalisateurs d'émissions télé. Donc, voilà, c'est le produit final. Je vous en dirai un petit peu plus sur ce programme avec les étudiants. Ça sera au prochain intermède, car moi, aujourd'hui, comme je vous le dis, je vais disparaître. Je fais le speaker entre ces interviews de 15 minutes. Donc, on va vite s'embarquer. Tout de suite, il va y avoir une chercheuse qui va être interviewée. Et puis, d'ici 15 minutes, vous allez découvrir Sarah et ses combats de populations de bactéries dans le sol. Et puis, d'ici 30 minutes, restez avec nous, il y aura Julien, l'historien et ses combats aussi, ses combats de fantassins, de soldats au 19e siècle. Oui, Julien étudie les arts martiaux européens jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, avant ça, on va parler de psychologie, de cerveau, de perception des sons. Je laisse Alix, notre interviewer du soir, nous présenter Clémence. Voilà, ça démarre. Alix, je te passe la main. Ce soir, nous allons vous parler de sens et de comment on va les altérer avec certains outils. Donc, pour cela, nous recevons Clémence. Donc, merci de nous avoir rejoints ce soir. Salut. Et donc, tu es doctorante, c'est-à-dire que tu te prépares de ta thèse actuellement. Oui. Et tu bosses à l'INSERB dans le cadre de ta thèse. Donc, l'INSERB qui est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Mais avant de faire ta thèse là-bas, il y a eu plusieurs années d'études. Donc, j'aimerais bien que tu nous les racontes un petit peu, ton cheminement pour en arriver là et tes hésitations, tes peurs et ton inspiration, tes passions. Eh bien, j'ai commencé par une naissance de biologie. Donc, à Besançon, j'ai fait mes années d'études à Besançon. En troisième année de bio, j'ai découvert les neurosciences et ça m'a tout de suite passionné. Donc, du coup, je me suis dirigée directement vers un master en neurosciences. Dans ce master, j'ai découvert, on va dire, l'ensemble du spectre neuroscientifique. Donc, on a étudié, on a fait des études chez l'animal, chez l'homme. On a étudié le comportement, la physiologie. On a vu un petit peu tous les aspects. Ce qui m'a permis de me diriger ensuite en master 2 plutôt vers des études chez l'homme parce que je ne voulais pas toucher aux animaux. Et donc, des doutes, non, il n'y en a pas trop eu parce que j'ai eu un super prof en master 1 qui m'a bien motivée à continuer dans cette voie-là et qui m'a conseillée d'aller en Terre-Bourguignonne. Donc, je suis passée de Franc-Contoise à Bourguignonne pour ma thèse. Très bien. Et donc, cette thèse, c'est une thèse en neurosciences, comme tu l'as dit, à l'Inserm. Donc, j'aimerais bien, j'avais parlé d'altération des sens. J'aimerais bien un petit peu savoir en quoi elle consiste ta thèse, quel sens tu vas altérer, ce genre de choses et comment. Alors, je ne vais pas vraiment altérer les sens, mais je vais jouer avec eux. Je vais surtout me focaliser sur notre vision et je vais voir comment, en perturbant la vue, je vais pouvoir modifier ce qu'on entend. Donc, pour ça, en fait, j'utilise un objet un petit peu spécial. Je ne sais pas si tu as tellement parlé juste après. Oui, je veux bien que tu les montes, du coup. Donc, j'utilise des lunettes. Alors, pas des lunettes comme celles que j'ai sur le nez, mais des lunettes comme ça. Donc, je pense que personne n'en a déjà vu dans la vie de tous les jours. Peut-être pas jusque-là. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ouais ? Oui, c'est des lunettes un petit peu particulières. Donc, en fait, les verts, vous voyez, il n'y a pas une surface qui est lisse. On a une extrémité qui est plus épaisse et puis une extrémité qui est plus fine. Et en fait, ces lunettes-là permettent de décaler tout ce que l'on voit, soit du côté gauche, soit du côté droit. Donc, si vous portez les lunettes et que vous allez essayer d'attraper un stylo ou d'ouvrir une porte, vous allez voir votre main qui va être totalement décalée, qui va aller se mettre à côté de l'objet. Ok, c'est sacrément perturbant quand même. Mais du coup, tu altères, du coup, tu dis que tu m'as repris. Tu n'altères pas, mais tu vas modifier la vue. Mais du coup, c'est pas ça. Normalement, c'est pas ça que tu veux altérer vraiment. Donc, exactement, à quoi elles vont servir ces lunettes ? Alors, le but, en fait, c'est de voir comment en altérant, enfin pas en altérant, en perturbant ma vue, comment mon cerveau, il s'adapte. En fait, je vais le modeler, je vais le modifier, je vais le perturber. Comment lui, il va s'adapter, comment il va s'adapter à ces lunettes-là, à cette modification de la vue. Et puis, quand le cerveau va s'adapter à ça, je vais voir si ça va entraîner une modification sur un autre sens, qui est l'audition. Parce qu'en fait, quand on va entendre, eh bien, notre cerveau, il va imaginer les sons, entre guillemets. Il va les imaginer ? Oui, c'est un petit peu perturbant. On ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas conscient. Mais en fait, si vous entendez un son qui est plus grave, vous allez l'imaginer plutôt à gauche. Puis si vous entendez un son qui est plutôt aigu, vous allez l'imaginer plutôt à droite. Donc moi, je veux voir si, eh bien, en modifiant ma vue, je vais imaginer autrement. En tout cas, je vais modifier cette imagination, cette carte. Parce que je vois bien comment on peut imaginer, à la limite, les couleurs. Parce qu'on a vu au lycée le spectre des couleurs, donc ça va de gauche à droite. Donc ça, à la limite, je peux le faire. Ou je peux imaginer des choses dans ma tête, mais je ne me suis jamais trop mis à faire des sons. Donc tu dis que c'était inconscient. Donc il n'y a pas vraiment de vision mentale de la chose. Non, c'est comme si on avait une sorte de piano dans la tête. En fait, on va utiliser une sorte de cartographie des sons. Et sur un piano, vous avez les touches graves qui sont situées à gauche et les touches aiguës qui sont situées à droite. Dans notre cerveau, c'est pareil. Et puis, il va utiliser cette représentation mentale, imaginer des sons, pour traiter le son. Pour nous dire que ça, c'est un son grave, ça, c'est un son aiguë. Ok, donc c'est juste pour qu'ils puissent mieux comprendre la chose et que ça traite l'information. Oui, ça traite l'information, en fait. Ok, très bien. Donc, tu avais parlé de cartographie mentale. Donc, effectivement, c'est un peu bizarre. C'est nouveau, ça, comme concept ? C'est ça que tu as trouvé dans ta thèse ? Alors moi, je n'ai pas trouvé la cartographie. Ça a été fait par d'autres chercheurs. Mais moi, ce que j'ai découvert, c'est que ces lunettes-là, alors oui, elles perturbent notre vue, mais elles vont bien perturber la perception des sons. Puisqu'en fait, une fois qu'on les a portées, pendant une vingtaine de minutes, eh bien, on les enlève. Et ce qui se passe, c'est qu'on va entendre plus de sons comme étant graves que de sons comme étant aiguës. Donc, on va bien modifier la perception des sons et du coup, cette cartographie dont je vous ai parlé juste avant. Ok, donc toi, ce que tu as trouvé dans ta thèse, ce que tu dis vraiment, c'est vraiment ce rapport entre décalage de la vue et décalage de la perception des sons. Donc vraiment, on entend un son différent. Oui, ce n'est pas qu'il est différent, mais en tout cas, sur une quantité de sons, on va entendre plus de sons comme étant graves après avoir porté les lunettes. Voilà, c'est juste qu'on augmente notre perception de sons graves. Très bien. Donc, comment tu pourrais faire ça pour voir si ça te décale parce que ça se passe dans notre tête ? Comment tu peux voir ça, toi, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre au niveau des sons, cette perception ? Alors moi, je ne me base pas sur de l'imagerie. Donc, il y a des chercheurs qui font l'IRM, comme vous, quand vous allez passer un IRM médical. Moi, je n'utilise pas de technique d'imagerie. Par contre, je vais utiliser ce qu'on appelle des tâches comportementales, c'est-à-dire qu'on regarde le comportement des gens. Et en fait, je leur fais écouter des sons, plein, 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 plein de sons, et ils en entendent trois. Et ils doivent faire un exercice de comparaison. Donc, ils doivent comparer le troisième son aux deux premiers. En me disant s'ils l'entendent plus proche d'un son grave ou d'un son aigu. Et puis après, je vais mesurer le nombre de fois qu'ils m'ont répondu grave, le nombre de fois qu'ils m'ont répondu aigu. Donc ça, je le fais dès qu'ils arrivent dans ma salle de manip. Ensuite, je leur fais porter les lunettes. Et une fois que je leur enlève les lunettes, ils recommencent la même chose. Ils refont le même exercice. Et du coup, après, je recompte combien de fois ils m'ont répondu grave, ils m'ont répondu aigu. Et c'est comme ça que je vais voir s'ils ont répondu exactement la même chose. C'est que les lunettes n'ont absolument rien fait. Et puis, si on a une petite variation, on va aller voir ce qui s'est passé. Si ça a augmenté, si ça a diminué. OK. Donc, c'est vraiment qu'ils reportent le son qu'ils entendent avec ou sans les lunettes, alors que c'est plus ou moins le même son. Et tu trouves que ce serait plus grave. OK. Très bien. Donc, tu as fait ça. Tu as fait ce genre d'expérience avec des gens. mais tu fais ça tous les jours. Enfin, c'est un peu... Tu as la journée typique, si on devait le dire comme ça, en thèse. Ce serait de faire ça, ce serait de faire d'autres choses. Alors, en recherche, il n'y a pas de journée type. En tout cas, en thèse. Vous pouvez donc... Non, je ne fais pas des expériences tous les jours parce que déjà, c'est dur de trouver des personnes volontaires. Surtout en ce moment, avec le virus. C'est très compliqué. Mais il n'y a pas de journée type, en fait. Soit on va passer une journée à faire des expériences. Soit on va passer une journée, je ne sais pas, on va traiter des résultats. Ensuite, on va lire des articles pour s'informer, pour avoir des données, des connaissances. On peut écrire nous-mêmes nos articles. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait nos expériences. On passe tous nos sujets. On récolte les données. On traite les données. Puis après, on va écrire un article qui sera publié, en fait, pour la communauté scientifique. Mais il n'y a pas toujours des types. Ce n'est jamais la routine. Très bien. Donc, en plus des expériences, c'est en plus de la thèse, les articles que tu fais ? Ça fait partie de la thèse. C'est un peu un objectif. En fait, on va partir... Ce qui se passe en recherche, c'est qu'on part de connaissances. On se dit, bon, là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Du coup, on va aller poser une question. Donc, moi, par exemple, c'est est-ce que mes lunettes vont aller modifier la perception des sons ? Pour répondre à notre question, on va, en fait, construire ce qu'on appelle un protocole. C'est-à-dire qu'on va décider quelle personne on va recruter, quel exercice on va leur proposer, donc quelles tâches on leur propose, quelles mesures on va prendre. Ensuite, il y a l'étape de recrutement. Donc là, c'est une des plus difficiles parce qu'il faut savoir qu'en France, toutes les expériences ne sont pas rémunérées, alors que dans des pays, comme par exemple la Suisse ou l'Amérique, les gens viennent passer des expés et puis ils partent avec un billet ou des cadeaux. Nous, en France, c'est plus compliqué. C'est ça. Donc, du coup, il faut vraiment trouver des gens volontaires et qui ont envie de participer à la recherche. Une fois qu'on a recruté tous nos participants, donc il faut fixer des créneaux, donc il faut être en accord avec notre emploi du temps, l'emploi du temps des personnes. Moi, pour ma part, j'essaye de ne pas trop mettre de créneaux le soir parce que sinon, ils arrivent, ils sont tous fatigués, donc ça va perturber mes résultats. Ensuite, il faut trouver des personnes qui correspondent à nos critères parce qu'on a des critères. Par exemple, moi, j'étudie que les personnes en bonne santé, donc il faut qu'ils aient une bonne audition, une bonne vue, sinon ils ne peuvent pas venir. Ensuite, une fois qu'on les a tous passés, donc moi, par exemple, j'en ai passé... Dans ma première étude, on est passé 72. Donc une fois qu'on les a tous passés, on va regarder ce qui se passe au niveau des résultats. Donc là, ça prend encore du temps. Il faut traiter les résultats de chaque personne, donc 72 résultats. Et ensuite, on fait des statistiques. Ça, ce n'est pas la partie la plus fun, les stats. Et puis après, on regarde ce qui se passe et c'est là qu'on va écrire notre article parce que ça va être l'aboutissement de tout ce cheminement. Une fois qu'on a écrit l'article, on va le publier dans une revue et puis voilà. Très bien. Donc tout ça en trois ans, c'est ça une thèse ? Alors une thèse, oui, en théorie, c'est trois ans. Là, en ce moment, il y a beaucoup de thèses qui ont été prolongées à cause du Covid parce que moi, par exemple, là, ça fait... Pendant un an, quasiment, je n'ai pas pu faire d'expérience. Je n'ai encore pas pu recommencer. Normalement, cette semaine, ça devrait aller. Et on ne sait pas pour combien de temps. C'est tellement variable que là, je vais faire ma thèse. Normalement, tout va bien en trois ans et demi. Mais oui, en théorie, c'est trois ans. Très bien. Et à la fin des trois ans, on doit écrire un manuscrit épais comme ça qui raconte tout ce qu'on a fait pendant trois ans. Très bien. Et bien, wow, ça a fait du boulot. Encore heureux que tu as eu plus de temps parce que là, c'est de galère. Et donc, du coup, tout ce travail, j'imagine, ça coûte de l'argent contribuable. C'est incroyable. Donc, il faut bien quelque chose derrière. Donc, tu t'avais dit... Enfin, j'avais dit plus tôt que tu bossais à l'Inserm, donc l'Institut de Recherche Médicale. Et donc, j'imagine que peut-être, peut-être, il y a une application médicale derrière pour... Je ne sais pas trop, en fait. Alors, en fait, c'est souvent la question qu'on a, c'est à quoi ça sert, ce que tu fais ? Parce que ça t'apparaît un petit peu abstrait pour les gens. Oui, tu fais de la recherche, mais tu cherches quoi ? Pourquoi faire ? Donc là, le but, moi, c'est de voir ce qui se passe, comment notre cerveau fonctionne chez une personne en bonne santé. Donc, comment il va fonctionner si je perturbe la vue, par exemple ? Comment il fait ? Qu'est-ce qui se passe au niveau auditif ? Et là, j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose, que ça modifiait notre perception des sons. Donc, moi, mon objectif, après, c'est d'aller voir chez des personnes qui vont avoir des problèmes auditifs. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que je vais aller rendre l'audition à des personnes devenues sourdes ou qui sont nées sourdes, parce que ça, je n'en suis pas capable. Mais l'objectif, c'est d'aller voir, par exemple, ce qui se passe chez une personne qui a des acouphènes dans une oreille, donc d'un côté ou de l'autre. Si je porte ses lunettes, est-ce qu'en déviant sa vue, donc en détournant son attention de son oreille, je vais pouvoir, en fait, atténuer son acouphène et puis améliorer sa qualité de vie ? Mais ça, c'est un objectif qui est à long terme. La recherche, ça prend beaucoup de temps, surtout la recherche médicale. Et surtout, là, les acouphènes, c'est un sujet très complexe, donc je n'ai pas envie de dire que je vais soigner tous les patients acouphéniques. Mais en tout cas, c'est l'objectif à long terme d'aller voir ce qui se passe chez eux. Et j'espère que ce sera bénéfique pour eux. Je le souhaite, en tout cas. Donc, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Écoute, au moins, tu auras du job. C'est cool. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à s'en débarrasser. Espérons. Merci beaucoup, si bien pour la recherche que l'interview. Merci à toi. Et puis bonne soirée. Merci. Voilà, normalement, on me retrouve, tel le speaker, entre les interviews. Donc, n'hésitez pas, dans l'oreillette, à me faire un retour pour me dire si je suis bien sur YouTube. Voilà. Donc, on remercie Clémence Bonnet, donc jeune chercheuse, INSERM, on l'a dit, Université de Bourgogne. Merci et bravo à Alix pour cette interview. Bravo aussi à tes collègues étudiants qui ont préparé cette interview avec toi parce que vous étiez plusieurs. C'était tout un groupe. Alors, ne vous inquiétez pas, on prendra bien vos questions en fin d'émission, celle de Naros, par exemple, et j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Et puis, vous me retrouvez là parce que le staff, donc c'est Robin et Flora aussi, donc étudiantes, qui gèrent ce changement de plateau. Alors, j'en profite. Je vais un petit peu meubler, mais ça ne va pas être trop long. Parfois, j'attends un peu parce que mes collègues pourront me donner des indications. Donc, j'en profite pour vous informer que vous pouvez aussi retrouver d'autres rendez-vous chercheurs, ces émissions-là, d'interviews que j'avais faites moi-même sur cette même chaîne YouTube. On était partis à Kerguelen avec Thomas Sausset, par exemple, où on avait interviewé en plateau quand on pouvait se retrouver en juin Sarah, une jeune chercheuse sur l'intestin. Alors, pour revenir à tout de suite, sur ce même écran-là, vous allez retrouver un autre étudiant interviewer qui s'appelle Ghaname. Il est étudiant en économie et il va interviewer Sarah qui est chercheuse en biologie. Donc, on a demandé aux étudiants de s'ouvrir, peut-être un peu se mettre en difficulté. Ils interviewent des chercheurs sur des domaines qui ne sont pas leur spécialité. On pourrait penser, c'est osé. Quelqu'un demandait est-ce qu'on peut poser des questions alors qu'on n'est pas du domaine ? Eh bien, c'est justement le jeu. Et ça peut même être très intéressant que des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine puissent poser des questions à des spécialistes parce qu'ils pourraient se dire parfois « Ah, mais oui, tiens, je n'y avais pas pensé. » Donc, finalement, notre innocence, le fait de ne pas connaître peut être très intéressant. Donc, continuez à poser des questions. Vous pouvez peut-être servir aux chercheurs. Alors, j'en profite aussi pour dire merci aux chercheurs qui acceptent de vulgariser leurs travaux et justement de s'ouvrir, de clarifier parce que ce n'est pas facile. Ils sont en train de chercher. Donc, pour faire le point, ce n'est pas toujours évident. C'est de la recherche fondamentale. Il faut sortir du jargon, etc. Alors, si j'ai encore quelques secondes. Donc, Robin, tu peux m'informer, me dire. Alors, tout est prêt. Je reviendrai un petit peu au contexte de ce spectacle de fin d'année, on va dire, de ces deux mois des étudiants de notre unité d'enseignement transversal pour vous raconter un peu comment ça s'est passé à la prochaine pause. On va passer à la suite. Donc, on va s'initier à une nouvelle recherche avec une jeune chercheuse. J'avais parlé de bataille dans le sol, etc. Mais c'est Gannamé qui va la présenter. Elle s'appelle Sarah Huet. Ça démarre. Gannamé, je te passe la main pour un quart d'heure d'interview. Dix secondes. Sarah Huet, tu es doctorante à l'Inraïe de Dijon. Et avant ton doctorat, tu avais fait un BTS en nutrition. Et après, juste après, tu as fait un master en production végétale. Avec toi, nous allons parler aujourd'hui des microbes. Et pas n'importe quel type de microbes, mais des microbes qui vivent dans le sol. Alors, bonjour. Bonjour, Gannamé. Bonjour à tous. Et là, en fait, la première question qui me vient tout de suite en tête, je suis vraiment curieux de savoir pourquoi tu t'intéresses à des microbes. En fait, il faut savoir que déjà, il y a des microbes, il y en a partout, vraiment partout. On en a même retrouvé jusque dans les volcans, pour dire. Et en fait, ces microbes, ils vont influencer beaucoup de facettes de notre vie. Par exemple, je ne sais pas si vous savez qu'on a beaucoup, beaucoup de microbes dans nos intestins. Et ces microbes vont influencer notre santé. Et moi, ce n'est pas ceux-là que je vais étudier. Je vais étudier ceux du sol. et en fait, il faut savoir que les microbes du sol, par exemple, en agriculture, vont influencer les rendements, influencer la santé des plantes et donc les rendements. Mais ils ont aussi une part, en fait, dans le climat global. Les microbes vont influencer le climat dans son ensemble. Et c'est pour ça que je m'intéresse aux microbes parce qu'en fait, ils influencent toute notre vie. D'accord. Du coup, les microbes, ils sont vraiment très importants dans notre quotidien. Et là, il y a une différence entre ces microbes qui vivent dans le sol et les microbes qu'on entend parler très souvent. Est-ce qu'il y a une différence entre ces microbes-là? Ça ne va pas être les mêmes qu'on va retrouver aux mêmes endroits, effectivement. Mais après, on trouve de tous les types de microbes. Déjà, il faut savoir qu'il y a trois types de microbes différents. du moins, moi, j'étudie trois types de microbes différents. Il y a les bactéries, les champignons. Il va y avoir les virus, bien sûr, que moi, je n'étudie pas. Par contre, c'est un peu plus dur à étudier parce qu'ils sont plus petits encore que les autres. Et il y a aussi des protistes qui sont comme des petits animaux unicellulaires. Donc, ces trois types de microbes, on va les retrouver partout. Après, ce ne sont pas les mêmes espèces qu'on va retrouver dans l'intestin ou qu'on va retrouver dans le sol. D'accord. Et en fait, dans ta thèse, on remarque que dans la même communauté des microbes, nous avons des microbes qui sont plutôt, qui vivent en solidarité et il y a des microbes qui vivent en compétition. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'interaction de ces microbes-là ? Oui. En effet, en fait, on parle de communauté microbienne puisque tous les microbes qui vivent au même endroit forment une communauté et au sein de cette communauté, ils interagissent entre eux. Donc, il y en a qui vont coopérer, qui vont s'entraider pour aller chercher de la nourriture, par exemple, ou pour coloniser un nouveau milieu. Mais il y en a qui peuvent aussi rentrer en compétition pour les mêmes raisons. Soit ils peuvent se battre pour de la nourriture puisqu'ils ont besoin de la même, potentiellement, soit ils peuvent aussi se battre pour coloniser un nouveau milieu qui, le premier, prendra la place. Donc, c'est dépendant des interactions, effectivement. D'accord. Du coup, si tu prélèves, tu arrives à observer les microbes, il me dit, bien évidemment, tu prélèves du sol. Maintenant, le sol que tu prélèves, il y en a eu, le sol. Donc, pour mon expérience, on a été prélever une tonne de sol et on a choisi un sol qui se situe au sud de Paris, au sud de la forêt de Fontainebleau. Et pourquoi Fontainebleau, particulièrement ? On a choisi ce sol parce qu'en fait, c'est un sol qui est très sableux et du coup, il est très facilement manipulable et surtout, en fait, le principal atout, c'est qu'il est très homogène aussi. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous présenter un échantillon de sol ? Oui. Alors, donc ça, c'est un échantillon de sol. Il est déjà remanié un petit peu. Donc, ça ne va pas être l'échantillon tel que j'ai prélevé. Il est déjà un peu remanié, celui-ci. Ok. Comment tu arrives à observer les microbes dans ton échantillon, par exemple ? Dans tes échantillons ? Dans mes échantillons, du coup, on a l'habitude de voir des photos de microscopie pour observer les microbes. En fait, le microscope, ça permet de voir quelques individus à la fois. Et moi, dans mon expérience, je veux voir toute la communauté dans son ensemble. Donc, en fait, moi, je vais plutôt me servir de l'ADN pour observer quels microbes sont présents et en quelle quantité. D'accord. C'est vraiment passionnant tout ce que tu fais. Ça me donne tout de suite l'invite de m'intéresser aux microbes. Mais j'aimerais savoir, tu as toujours rêvé de faire un doctorat ou c'était juste une opportunité que tu as saisie automatiquement ? Alors non, je n'ai pas du tout toujours rêvé de faire un doctorat et j'ai même arrêté mes études quand j'avais 18 ans, en fait. Et j'ai travaillé plusieurs années en tant que cuisinière, notamment, avant de reprendre mes études, en fait, à 24 ans, donc des années plus tard. Parce que j'étais curieuse, en fait, comme je travaillais en tant que cuisinière avec beaucoup les aliments, en fait, la nourriture, je me demandais pourquoi on avait besoin d'en manger. Donc, c'est un peu la curiosité qui m'a fait reprendre mes études, en fait. Et en fait, il s'avérait que j'étais bonne élève, donc mes professeurs m'ont encouragé à poursuivre après mon BTS en master. et à la fin de mon master, j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée et du coup, j'ai accepté de partir en thèse. Ah, d'accord. Pour en apprendre toujours plus sur les microbes, du coup. On finit jamais d'apprendre, comme on le dit. C'est ça. Et en fait, là, on voit tout de suite le lien qui existe entre ta formation, déjà ton master en production végétale, ton BTS en nutrition. C'est vraiment une suite logique jusqu'à ton doctorat. On a l'impression que c'est un chemin tout tracé. En fait, en nutrition, j'ai déjà commencé à entendre parler des microbes. Après, ce n'était pas le centre de ma formation en diététique. Mais on commençait déjà à nous parler de microbes, soit pathogènes, soit au contraire bénéfiques dans l'intestin. Et dans les productions végétales, en fait, déjà, je me suis dit pour manger sain, il faut d'abord produire des aliments sains. C'est pour ça que je me suis dirigée vers la production végétale. Et là encore, on entendait parler de microbes. Et pareil, soit ils pouvaient être pathogènes, soit ils pouvaient être bénéfiques pour les plantes. Et ouais, c'est d'entendre parler de microbes à plusieurs niveaux que je me suis vraiment focalisée sur ça parce qu'ils interviennent vraiment partout, toutes les échelles de nos vies. donc c'est au fur et à mesure que je me suis spécialisée dans les microbes. D'accord. Et là, tu as quelle, tu as quantième année de recherche là? Là, je suis en deuxième année de thèse. donc je suis à la moitié de ma thèse. J'ai fait un an et demi en gros. D'accord. Là, il te reste encore un an et demi. C'est ça. J'espère que tu auras encore plus de force pour continuer vraiment à nous montrer, à nous renseigner encore davantage sur la vie des microbes. car c'est vraiment intéressant. Mais généralement, en sciences sociales, par exemple, en économie, je suis économiste. Chez nous, par exemple, les chercheurs, par moments, ils donnent des cours de TD à côté de leur recherche. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, Aline Ray. Ça dépend des doctorants, en fait. Donc ça, ce n'est pas obligatoire. C'est un choix de chaque doctorant en accord avec son directeur de thèse. J'ai des amis à moi qui sont docteurs Aline Ray et qui donnent des cours. Il y en a un qui regarde en ce moment, d'ailleurs. Par contre, moi, j'ai préféré... Oui, j'ai préféré, c'est un choix de ma part. Je n'ai pas voulu donner de cours. À la place, j'ai préféré faire l'expérimentarium, justement. En fait, ce ne sont pas des cours qu'on donne, mais on vulgarise notre thèse et c'est auprès de publics beaucoup plus jeunes puisque c'est les scolaires primaires et puis collèges et lycées. Donc, c'est un autre exercice encore que de donner des cours. D'accord. OK. Alors là, on va revenir encore un peu sur le microbe. Tout à l'heure, on a vu parler un peu de ton quotidien. C'est quoi la recherche ? Je pense qu'il y a des étudiants qui sont connectés aussi, donc ils seront aussi curieux de savoir qu'est-ce qui se passe quand on est en doctorat. Et là, sur le microbe, jusqu'au jour d'aujourd'hui, as-tu obtenu des résultats ? À quel, voilà, t'as obtenu quoi comme résultat de façon, c'est petit concret ? Du coup, là, j'ai fait une grosse première expérience. Donc, c'est vraiment une grosse expérience qu'on a fait puisque ça fait un an et demi que je suis sur cette expérience. Et du coup, là, je commence à rédiger mon premier article avec les résultats qu'on a trouvés. Et ça ne va peut-être pas vous parler trop comme ça, mais je vais essayer de simplifier. En gros, on a réussi à comprendre, à déchiffrer certaines des interactions qui se produisent dans des communautés complexes, comme ça, ce qui n'avait jamais été fait. Parce que souvent, on étudie les microbes deux par deux pour étudier les interactions. Et nous, on a étudié les interactions dans des communautés complexes où il y a plus de 5500 espèces de bactéries, par exemple, rien que pour citer les bactéries. Et du coup, on a réussi à déchiffrer plusieurs des interactions qui se produisent dans cette communauté. Et surtout, on a réussi à voir à quel point les interactions vont façonner la communauté. Dès qu'on va changer, modifier un petit peu les interactions, ça va complètement changer la face de la communauté. Et donc, ça, ça n'a jamais été montré sur des communautés complexes de microbe comme ça. D'accord. Là, tout de suite, on voit l'originalité à l'occu de ton approche. Oui. J'aimerais bien savoir si, pendant ta recherche, tu as déjà eu à faire des découvertes inattendues, tu étais surprise de voir tel résultat ou, je ne sais pas. Oui, si. En fait, dans cette même expérience, du coup, on a étudié les fonctions qui sont assurées par les communautés puisque les communautés du sol assurent des fonctions. et en étudiant les fonctions, en fait, on s'est rendu compte que certaines communautés avaient changé les propriétés du sol. On s'était vraiment très étonnant parce que certaines communautés avaient changé le pH de leur sol et ça, on sait, par exemple, que certaines bactéries peuvent changer le pH comme c'est ce qui se passe dans les yaourts, en fait. Les bactéries qui servent à faire le yaourt vont changer le pH mais on n'avait jamais vu ça au niveau du sol, en fait. On sait que le pH du sol va influencer les communautés mais on n'avait jamais vu l'inverse, en fait. Que des communautés du sol influencent le pH du sol, ça, on ne l'avait jamais vu. Donc ça, c'était très surcronant et on a refait plusieurs fois les mesures parce qu'on s'est dit qu'il y a une erreur mais non, non, c'était bien là. Donc, on était assez contents de ce résultat aussi. D'accord. Et là, pour revenir un tout petit peu en arrière, tu disais que tu avais chargé, tu avais pris une tonne de sol. J'aimerais ça raconter pour moi et tu as chargé la veine toi même ou il y a eu des gens qui t'ont aidé ? Oui, déjà, on est parti à Troyes donc il y avait deux techniciens avec moi et du coup, effectivement, on avait ce qu'on appelle des palox. Alors, ceux qui ont déjà cueillis les pommes ils voient un petit peu ce que c'est. C'est des grandes caisses qui font un mètre cube en plastique et du coup, on a, bah oui, moi j'avais la pelle, il y avait un technicien qui avait une autre pelle et puis on a pelleté du sol pendant que l'autre tamisait nos pelletés de sol et on a pelleté une tonne de sol. C'est vraiment courageux ça. Ça va ça aussi. Une tonne de sol, c'est pas du donner. En tout cas, Sarah, nous t'aimerais de nous avoir accordé ce petit bout de temps. L'équipe de réalisation et moi-même t'aimerais d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous de m'avoir posé ces questions, d'être intéressé. Merci. Merci. Alors, vous me voyez en train d'attendre le top départ. ça y est, j'ai eu le retour de nos équipes à la régie, donc Robin et Flora qui font vraiment un travail d'équilibriste parce qu'il faut jongler entre différents logiciels pour pouvoir réussir ces interviews, proposer les cadrages adéquats, vous allez avoir aussi des images, vous en avez déjà eu. Donc, je vais parler pendant deux minutes et puis après, on retrouvera le dernier chercheur. Merci beaucoup à Sarah et merci à Ganame et tes collègues étudiants. Alors, je vais quand même dire un mot parce que merci et bravo. Je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu le spectacle de fin de cours du soir et pour revenir à ce contexte, donc il faut dire que c'est la première fois que vous faites ça. C'est la première fois que vous discutez vraiment en tête à tête avec des chercheurs et que vous pouvez réaliser ces interviews. Donc, ces rendez-vous chercheurs, c'est dans le cadre d'une unité d'enseignement transversale. Alors, il y a plusieurs, comme on appelle UET et si vous êtes étudiant, vous pouvez vous inscrire en début d'année scolaire sur le site de formation de l'Université de Bourgogne. Ces unités sont ouvertes à tous les étudiants de presque toutes les disciplines. Donc, il faut savoir qu'en fait, les gens que vous voyez là et puis ceux que vous ne voyez pas, il y a tout un groupe, c'est des gens qui ne se connaissaient pas, qui sont de disciplines différentes. Donc, il y a dû se connaître en situation de COVID, donc chacun dans son... chez soi, avec tous ces outils-là, pour préparer ce projet commun. Donc, voilà, c'est une unité qui s'appelle Découverte de la communication scientifique. Et voilà, réaliser cette émission, ça permettait, on l'espère, de vous initier à connaître les recherches. Parce que quand on est étudiant, moi, c'est ce que j'ai vécu il y a un certain moment, j'étais étudiant en maths et en fait, on ne savait pas ce qui se passait dans les laboratoires. On ne sait pas toujours qu'en fait, il y a 2000 chercheurs à l'université, qu'il y a des chercheurs en économie. Peut-être que Gannamé fera des recherches en économie bientôt. Il y a des chercheurs, voilà, sur les bactéries, sur le cerveau, etc. On ne sait pas qu'il y a toute cette diversité de recherche. Donc, cette unité d'enseignement transversal permet de le savoir. Alors, j'en profite pour remercier aussi Dourouneni et Coralie qui sont au chat. Donc, comme je le disais, pour des raisons techniques, on est obligé de repousser les questions à la fin. Donc, restez avec nous. Vous allez voir, notre dernier chercheur, on vous fait cadeau de notre dernier chercheur qu'on a déjà filmé, qui a déjà aussi participé à l'expérimentarium. Sarah vous en a parlé de l'expérimentarium, ce programme de rencontre avec des jeunes chercheurs. Il a généralement beaucoup de succès. Donc, il y a des recherches en histoire. Il a un sujet très particulier. Je n'en dis pas trop parce que c'est Abdul qui va le présenter. Je fais un petit point dans mon oreillette. Allo, allo. Voilà. Donc, on va pouvoir lancer ça. Je vous ferai la pub. J'avais proposé de vous faire une pub pour la prochaine émission. ce sera le 4 juin. Mais restez sur les infos sur ce site YouTube. Et puis, il ne faut pas que je parle beaucoup parce qu'à l'entraînement, Julien avait parlé pendant 45 minutes, je crois. Donc, c'est déjà une info. Voilà. Il faut être concis. Tout le monde s'entraîne et on se lance. Voilà. Vous allez découvrir Julien grâce à Abdul. Ça démarre. Abdul, je te passe la main. Merci, Lionel. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous recevons le doctorant Julien Garry qui est chercheur en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne dans le laboratoire Georges Chevrier ici à Dijon. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Alors, votre sujet de recherche concerne l'histoire du corps à corps au 19e et au 20e siècle dans l'armée française. C'est ça. faire des études en histoire n'était pas du tout votre formation initiale car à la base vous étiez étudiant en biologie et entre-temps vous avez rejoint l'association de taille et des stocks qui regroupe des passionnés d'arts martiaux, de lutte et d'escrime. Vous faisiez longtemps de la vulgarisation avec eux avant le début de votre thèse et vous avez poursuivi vers cette voie-là pour être le jeune chercheur que vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, oui, ma formation initiale en fait, elle était en biologie. Biologie animale particulièrement. J'ai fait un BTS, un bioanimal et puis quelques années d'études à la fac qui n'ont pas forcément été concluantes après parce que j'ai vite pour des raisons personnelles dû travailler. J'ai travaillé dans ce milieu-là pendant un moment mais comme tu l'as dit, j'ai découvert un peu l'histoire et les recherches historiques auprès de passionnés dans le milieu associatif et ça m'a tout de suite plu et ça m'a donné envie de reprendre moi-même des études d'histoire grâce à une validation d'acquis auprès avec le travail que j'avais pu faire dans cette association. J'ai pu entrer directement en master, en master recherche et puis continuer sur la thèse que je suis toujours en train de faire. Alors, Julien, peux-tu nous dire quels sont les principaux types de combats que tu étudies s'il te plaît ? Alors, les principaux types de combats, ceux du 19e siècle donc et du début du 20e siècle, ça va être essentiellement le combat au sabre. Donc, ça, on arrive assez bien à visualiser le sabre pour les officiers, pour les marins à pied mais aussi à cheval où là, on a peut-être moins d'idées sur ce que va être l'escrime à cheval. À cheval, il y a une autre arme qui s'utilise aussi au 19e siècle et qui disparaît un peu après, c'est la lance. Donc, on a peut-être aussi du mal à imaginer qu'il y a encore des lances, des lances de cavalerie qui existent jusqu'en 1914. Donc, ça, voilà, c'est aussi une arme que j'étudie. Et la dernière et peut-être la plus emblématique, c'est la païonnette, notamment lorsqu'elle est fixée au bout du fusil qui a une escrime et un maniement bien particulier que j'étudie aussi beaucoup. Alors, pourquoi cet intérêt pour cette façon de combattre ? Alors, moi, j'avais déjà beaucoup d'intérêt pour les façons de combattre, on va dire, anciennes, historiques. J'ai un peu regardé beaucoup de choses, des façons de combattre antiques, médiévales, de la Renaissance et je m'étais rendu compte que celle-là, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont étudiés, les escrimes du 19e siècle, peut-être en partant de l'idée un peu fausse que comme c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, ce n'est pas si différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, si, c'est très différent, combattre au sabre à cheval, ça n'a rien à voir avec combattre au sabre comme on peut le faire dans les scrims olympiques actuels. Alors, Julien, qu'est-ce que tu as réussi principalement à apprendre durant tes recherches ? J'ai appris plein de choses durant mes recherches sur ces combats-là parce que, comme je le disais, en fait, on a l'impression de le connaître comme c'était il y a 100 ans et un peu plus de 100 ans, 200 ans pour les périodes les plus anciennes, on se dit quand même que ce n'est pas si éloigné de nous et que finalement, quand on voit des gens qui aujourd'hui ont une baïonnette fixée sur leur fusil FAMAS ou les fusils modernes, c'était sans doute pas si différent. Eh bien si, en fait, c'est très différent. Et finalement, le combat aux fusils à baïonnettes de la Première Guerre mondiale ressemble plus au maniement de la halbarde de la Renaissance que ce qu'on peut voir aujourd'hui pratiqués dans les armées modernes. Et comment se déroulaient les combats ? Les combats, ils sont souvent très violents et très rapides. Une autre grande différence avec les formes d'escrime qu'on visualise aujourd'hui, l'escrime olympique, l'escrime moderne, c'est que ce n'est pas un sport. Ces combats sont faits avant tout pour neutraliser un adversaire, pour le tuer, pour s'en débarrasser. Donc la plupart des techniques amènent la mort. Elles doivent être exécutées le plus rapidement possible avec le plus d'efficacité. Et du coup, ça donne des combats qui sont très courts, qui sont intenses, exigeants physiquement, avec des armes qu'on n'a pas forcément l'habitude de manipuler. Un fusil à baïonnettes, c'est un outil qui fait presque 5-6 kilos pour les modèles les plus récents, les plus récents selon mes critères, c'est-à-dire Première Guerre mondiale. Et ça ne s'utilise pas n'importe comment. Et puis le combat à cheval, évidemment, ça c'est encore une autre problématique parce que non seulement il faut maîtriser l'escrime, mais en plus, il faut maîtriser l'équitation. Alors, vous nous dites que les combats étaient rapides, mais aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, nous voyons par exemple dans les films, on voit les héros faire face aux antagonistes et s'engager sur des combats qui durent plusieurs minutes. Mais vous, vous nous dites que dans la vraie vie, ça a duré quelques secondes, c'est ça ? Oui, effectivement. Ça, c'est une des premières choses que j'ai découvertes en fait en étudiant ces combats-là. C'est que, dans la culture populaire, quand on voit les films, les jeux vidéo, tout ça, on voit toujours ces fameuses scènes de duel où on voit l'officier sortir son sabre sur le champ de bataille, défier l'officier adverse, le provoquer et se lancer dans un combat long qui dure plusieurs minutes parfois, très codifié aussi, avec une vision romantique de tout ça. Et au final, non, ça, ça n'a rien de réaliste. Ces formes de combats-là, elles ne sont que là que pour le spectacle. Dans la réalité, l'officier, avec son sabre sur le champ de bataille, il va affronter les ennemis qu'il a en face de lui et c'est tout. Et il va essayer de les tuer le plus rapidement possible. Et même si son adversaire en face de lui, c'est quelqu'un qui n'a pas la même arme que lui, c'est-à-dire lui, il est avec son sabre et il se retrouve en face d'un soldat qui a son fusil à baïonnette ou de deux soldats ou de plus ou de cavalier, et bien il doit se débrouiller. Et c'est l'une des particularités aussi de ces escrimes, c'est d'être très polyvalente, d'être conçu pour affronter plusieurs types d'armes différents, plusieurs sortes d'adversaires différents, à pied, à cheval, et parfois de fonctionner contre un, deux, trois, plusieurs adversaires. D'ailleurs, comment tu réussis à savoir que les combats duraient quelques secondes ? Alors, premier élément que, et c'est un peu l'élément de base du travail des historiens, bien sûr, c'est les archives, les sources, les documents d'époque, on a beaucoup de témoignages laissés par les anciens combattants. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup étudié les témoignages des anciens de l'armée de Napoléon, des vétérans, donc eux, ils ont pas mal raconté leurs engagements au corps à corps, un peu en se mettant en valeur parfois, donc il faut le prendre avec des pincettes. Et l'autre document que j'utilise, c'est tout simplement les documents rédigés par les instructeurs de corps à corps, qui sont leur support de leçons, en fait, les manuels d'escrime qu'ils ont rédigés à leur propre usage ou à l'usage de leurs collègues et ils expliquent comment faire. Et l'autre méthode que j'essaye de mettre en place, qui là, pour le coup, sort un petit peu du champ classique des historiens, c'est ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale et là, je vais utiliser moi-même la reconstruction du geste, la reconstitution, en fait, du mouvement pour essayer et voir si je comprends bien tout ça et voir quels sont les éléments qui n'auraient pas été mis sur le papier par les vétérans ou par les spécialistes. Donc pour ça, j'utilise des outils qui ressemblent, qui doivent ressembler le plus possible aux armes d'époque. D'ailleurs, plus généralement, comment tu fais pour savoir exactement ce qui s'est passé durant cette période qui, je rappelle, date d'il y a plus d'un siècle ? Oui, oui, il y a plus d'un siècle, oui. Alors, c'est difficile parce que les témoins sont souvent assez concis, ils se concentrent sur leur expérience à eux, ils racontent ce qu'ils ont vécu. Moi, les témoins qui m'intéressent, ce n'est pas les généraux, ce n'est pas les grands maréchaux de France, les textes de Napoléon lui-même, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les soldats, ceux qui ont vraiment été sur le champ de bataille au cœur du combat et qui ont été amenés à de nombreuses reprises à combattre. Donc, c'est leur récit à eux qui vont m'aider à découvrir tout ça. En dehors de leur récit, il faut aller creuser dans d'autres sortes d'archives, parfois aussi des images. Je peux travailler avec des cartes postales et des photographies, pour les périodes de la fin du 19e siècle où on a déjà l'apparition de la photographie. Là, oui, ça peut m'aider. Et pour le tout début du 20e siècle, donc la fin de ma période, on a un peu de films qui existent. Il y a quelques très rares, trop rares pour moi, trop rares entraînements qui ont été filmés. Et en les regardant, je peux aussi apprendre beaucoup d'éléments. D'accord, merci. En France, nous avons une fête nationale qui est le 14 juillet où on voit certaines personnes être munies d'une baïonnette ou parfois même des uniformes de l'époque. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que cette façon de combattre que vous nous avez décrite jusqu'à présent a-t-elle un équivalent plus moderne ? En quelque sorte, c'est très compliqué. Comme je disais, le combat, notamment à la baïonnette, de l'infanterie jusque dans la Première Guerre mondiale, ressemble beaucoup au combat à la halbarde. C'est-à-dire qu'on va utiliser une arme qui est très longue, qui, assemblée avec sa baïonnette, fait presque deux mètres de long et qui est assez lourde. Aujourd'hui, si on compare, on a des armes beaucoup plus compactes. Je vais vous en profiter pour montrer l'un des objets que j'étudie. Donc là, la baïonnette que j'ai dans les mains, c'est une baïonnette chasse-peau. Voilà. Et cette arme-là, elle fait dans les 60 centimètres de long. Donc 60 centimètres de long, c'est gigantesque. Juste la lame, plus la poignée, qui elle-même est assez grande. Donc cet objet-là, fixé au bout d'un fusil qui fait 1,30 m, 1,40 m, ça fait une arme qui est très, très longue. Une baïonnette, actuellement, c'est plutôt un couteau. Ça va être un tiers de la longueur de cette arme-là. Donc oui, il y a encore des gens qui sont amenés à utiliser ces nouvelles formes de baïonnettes, nouvelles de mon point de vue, bien sûr. Et ces formes-là, elles sont optimisées plutôt pour le combat de commandos. Donc les gens qui vont l'utiliser, souvent, ça ne va pas être le fantassin d'infanterie de base. Ça va plutôt être destiné aux troupes d'élite, donc les commandos, parachutistes, les commandos de marine, tout ça, eux vont parfois être amenés à utiliser ce type d'arme, plutôt à la main, d'ailleurs, pas forcément fixé au bout du fusil, plus c'est utilisé vraiment dans une forme de combat au couteau. souvent, c'est dans le combat urbain, dans le cadre de l'action rapide. Voilà, on a eu quelques preuves d'utilisation de baïonnettes dans les conflits récents, en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Il y a même eu, mais là, c'est de l'ordre de l'exception, décharge à la baïonnette, mais en fait, ils n'ont pas le temps de montrer leur savoir au corps à corps, ces gens-là, puisque dans les rares charges à la baïonnette moderne, c'est-à-dire après les années 2000, les ennemis se sont enfuis en fait, en voyant une bande de maboules qui leur chargeaient en criant avec une baïonnette au bout de leur fusil d'assaut. Voilà, ils ne sont pas arrivés au corps à corps. Donc, les occasions, en fait, de les utiliser pour de vrai sont quand même très, très rares, extrêmement rares même. Avant-dernière question, bien évidemment. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où il y a un phénomène enfin plus moderne qu'on appelle les jeux vidéo et les cinémas. On sait que les concepteurs et les réalisateurs font appel à des historiens. Est-ce que cela vous est-il déjà arrivé qu'on fasse appel à vos connaissances ? Alors, au cinéma, non, même si j'aimerais bien. Et oui, effectivement, c'est une demande assez réelle, que ce soit des spectateurs comme des gamers, d'avoir du contenu de plus en plus propre, on va dire, au niveau historique, de plus en plus réalistes. Et du coup, de faire appel à des conseillers, des conseillères en histoire qui vont venir apporter leur savoir pour donner un film, une série ou un jeu vidéo qui présente des choses de manière réaliste. La petite expérience que j'ai eue, c'était sur le développement du jeu vidéo Verdun où j'avais participé au forum du tout début de la bêta de ce jeu vidéo. et j'avais expliqué alors que les développeurs essayaient d'implémenter le coup de baïonnette tout simplement dans ce jeu qui se situe pendant ces Verdun, c'est pendant la première guerre mondiale. Voilà, j'avais fait tout un dossier pour présenter le combat au corps à corps à cette période. Je pense que les développeurs ont été un peu surpris de l'étendue de la diversité de ce qu'on trouvait à l'époque. et ils n'imaginaient sans doute pas qu'il y en avait autant avec autant de possibilités et autant de technicité, de vrai savoir-faire. Et voilà, malheureusement, dans le jeu, il y a un coup de baïonnette qui existe. C'est une très modeste toute petite contribution à ce jeu vidéo mais ça restait une expérience très agréable et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. C'est toujours un grand plaisir de travailler sur des productions culturelles comme celle-là. Alors, ma dernière question est, Julien, quel message voudrais-tu transmettre aux personnes qui sont comme moi qui ne sont pas dans le domaine de l'histoire ? Alors, peut-être quelque chose qui reflète mes recherches et qui m'a amené finalement à faire ce travail-là de thèse et de dire que l'histoire ce n'est pas que quelque chose le cliché de l'historien dans sa bibliothèque coincé entre des piles de livres poussiéreuses. Non, l'histoire, ce n'est pas que ça. Oui, on travaille avec des archives, mais aujourd'hui, beaucoup d'archives sont numériques. Donc, moi, je travaille depuis mon chez-moi tout simplement la plupart du temps. Et puis, ça va au-delà de la simple archive. Moi, j'utilise des méthodes expérimentales qui m'amènent à revêtir des uniformes d'époque pour étudier l'impact de la coupe des tissus et des uniformes sur le mouvement, les mouvements que j'étudie, les mouvements d'escrime, d'utiliser des objets. J'en ai un ici. Alors, la caméra, ça va être compliqué parce qu'il est un petit peu grand. Voilà, c'est un simulateur de fusil à baïonnette. Donc, c'est le type d'objet avec lequel je peux travailler mes reconstructions de mouvements d'escrime. donc, c'est un objet qui doit faire sans être une arme parce que je n'ai pas envie de tuer les camarades qui m'aident à faire mes expériences. Un objet qui doit ressembler à l'arme le plus possible, la même longueur, le même équilibre, le même poids, voilà, en étant sécurisé. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en histoire et probablement qu'on n'imagine pas, surtout quand on est au lycée ou au collège et qu'on a l'habitude de se clicher du cours d'histoire avec un ou une professeure pas forcément très encourageant qui nous parle d'histoire. Merci, Julien. Et avant de finir, pour les personnes qui nous regardent et qui veulent en savoir un peu plus, je rappelle que vous avez écrit trois livres, deux avant le début de votre thèse. Le premier, qui est La baïonnette, histoire d'une extreme de guerre qui vous a permis de reprendre vos études en master. Oui. Le deuxième qui est le deuxième qui est inscrit à la baïonnette entre 1871 et 1918, le mythe survivant qui est un mémoire de votre cursus en master. C'est ça. Et le troisième qui est sorti l'année dernière mais qui a eu moins de succès vu le contexte actuel. Et oui, il est sorti juste au tout début du confinement de l'année dernière. Donc malheureusement, c'était un peu difficile d'en faire la promotion. Oui, qui s'appelle Combattre au sabre dans l'armée française 19e et 20e siècle. Merci, Julien, d'avoir joué le jeu avec nous. Mais de rien. Oui. Bonne soirée. Je suis dans mon laboratoire. Voilà, Clémence, tu es dans ton labo aussi ? Oui, je suis dans mon laboratoire. Et puis Sarah, je ne sais pas, c'est peut-être indiscret. Tu n'es pas à Fontainebleau en train de charger une bonne de salle. Une fois, ça suffit pour trois ans. On a eu plusieurs questions que m'ont regroupées. Donc, Dourouneni qui est une autre étudiante qui travaille dans ce groupe des étudiants de notre UET, comme on dit, de découverte de la communication scientifique. Donc, Dourouneni et Coralie qui ont regardé les questions. On va refaire dans l'ordre d'apparition des chercheurs, mais parfois, il y aura des questions plus transversales que à laquelle vous pourrez tous les trois répondre puis vous pouvez réagir entre vous. Donc, il y avait Naros qui te demandait, Clémence, on revenait, les lunettes ont bien impressionné. Je ne sais pas si tu avais complètement répondu sur le nombre de participants qui ont pu tester les lunettes. Je crois que tu avais un petit peu parlé de ça, non ? Du nombre de personnes qui ont... Combien il faut de personnes pour finalement pouvoir dire que ce n'est pas dû au hasard ce qu'on a remarqué sur les effets de ces lunettes. Eh bien, là, pour la première étude, j'en avais 72 en tout, sachant que c'est une énorme étude qui a en fait concentré deux petites études et dans la première petite étude, j'avais des musiciens et des non-musiciens. Donc, en fait, j'en avais 24 musiciens, 24 non-musiciens et dans la deuxième petite étude, il n'y avait que des non-musiciens et j'avais 24 non-musiciens. Donc, généralement, en fait, on fait 12 personnes par groupe. Il y avait peut-être une idée de voir... Alors, je vais faire ça droite-gauche, cette idée de... Tu nous as dit plus à droite, c'est les aigus, je crois. Alors, la caméra doit inverser, donc je fais attention. Et plus à gauche, c'est les graves. Et donc, tu nous as expliqué que ces lunettes décalaient de droite à gauche et en fait, on a envie de savoir c'est ce que pose Narroge et est-ce qu'il y a des lunettes qui décalent vers le haut ou le bas au lieu de droite-gauche et est-ce que ça pourrait correspondre à une histoire de son aussi, d'avoir une autre dimension en fait, une autre direction ? Oui, alors ça, je n'en ai pas parlé parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps mais oui, effectivement, il existe. Donc là, moi, j'ai travaillé sur le plan horizontal mais on a tous aussi une carte on va dire plutôt dans la dimension verticale qui est beaucoup plus spontanée surtout chez les non-musiciens où en fait, on va imaginer les sons les plus aigus vers le haut. Si je vous demande par exemple de définir un son aigu, généralement, on va me dire que c'est un son qui est assez haut, c'est une fréquence assez haute donc on les place en haut et on va imaginer les sons graves plutôt vers le bas. Et du coup, cette question, je l'ai souvent aussi quand je fais mes ateliers d'expé et en fait, c'est ce que je suis en train de faire, essayer de faire malgré le Covid, c'est de voir si les verres là, il faut juste dévisser un petit peu et puis on peut les tourner dans tous les sens qu'on veut. Donc, je peux décaler le champ visuel vers le haut ou vers le bas et là, je suis en train de voir si ça va agir sur la perception auditive. D'accord. vous voyez comme quoi on peut être néophyte à moins que Narroge soit dans ton labo. On peut être néophyte et puis aussi proposer peut-être des pistes des pistes auxquelles tu avais pensé. Marine demande est-ce que, alors tu nous as bien dit que sur les acouphènes, sur les applications, vous êtes dans la recherche fondamentale et puis ça se trouve on trouvera des applications auxquelles on ne pense pas maintenant. L'histoire des sciences est bourrée de choses comme ça et souvent les applications sont géniales. Le laser, par exemple, ça a été inventé après, 20 ans après, des découvertes scientifiques qui l'ont permis. On n'avait pas imaginé ça. Donc, Marine, quand même, demande si sur cette histoire d'acouphènes, il pourrait déjà y avoir quelques résultats ou prémices de résultats. Disons que j'ai fait ce qu'on appelle une étude de cas. Donc ça, en recherche, en fait, on va aller voir ce qui se passe chez une seule personne. Donc ça permet d'avoir des résultats extrêmement préliminaires parce que quand on veut généraliser des effets, il faut vraiment avoir un panel de personnes chez qui les effets se répliquent. Mais en tout cas, dans notre étude de cas, soit on a eu de la chance et on n'aura peut-être pas de chance avec d'autres patients ou soit ça marche vraiment mais on a vu qu'il y avait quand même des effets sur la perception de l'acouphène, donc la perception de la fréquence de l'acouphène. Et on est en train d'essayer de publier l'article et on va essayer de collaborer avec l'hôpital pour faire une étude un peu plus large. Il nous faut des patients. Donc on va dire que c'est exploratoire mais bon, il y a peut-être C'est complètement exploratoire et je préfère en fait avoir beaucoup de réserves là-dessus parce que je ne veux pas qu'on dise on a trouvé un traitement à Dijon qui soigne les acouphènes parce que ce n'est pas du tout. Tu ne vas pas faire comme un certain professeur qui est un an après 12. On ne va pas rentrer dans la polémique parce qu'il ne nous reste plus que 5-7 minutes pour discuter. Justement, à quoi ça sert ? Si je fais une synthèse des questions de Marine et Naros, plutôt pour Sarah du coup, à quoi peuvent servir ces recherches sur les microbes à part découvrir des belles batailles de populations de microbes ? Est-ce que ça peut être utile d'un point de vue agronomique par exemple ? Oui, ça peut être utile d'un point de vue agronomique mais déjà, il faut remettre dans le contexte que c'est des recherches qui sont vraiment fondamentales dans le sens que c'est très loin d'une application future. Pour l'instant, on cherche seulement à comprendre comment ça fonctionne en fait. Et donc déjà, de mieux comprendre les communautés, après, plus tard, quand on les comprendra vraiment bien, ça permettra déjà d'en prendre soin. et en fait, en agriculture notamment, mais pas que, on a un petit peu perturbé les communautés naturelles qu'il y avait. Par exemple, les communautés du sol avec des pratiques agriculturales un petit peu violentes parfois pour ces communautés. Et dans un avenir très lointain, on pourrait éventuellement penser à restaurer en fait ces communautés, à les faire revenir à leur état naturel. OK, c'est souvent l'histoire des sciences finalement commencé, notamment de beaucoup de chercheurs de l'INRA, de commencer à découvrir la complexité du vivant. On peut être humble et se dire, tiens, il y a plein d'intelligence et avant d'agir, bon, voilà, il faut observer et découvrir et donc on verra peut-être plus tard à quoi ça peut servir. Mais bon, on se sert de recherches qui ont été faites il y a 20 ans maintenant dans l'agroéconomie et des gros écologies. Tiens, je fais des... En parlant de vos recherches, c'est une question qui s'adresse à tous. Question difficile de Juliette, merci. Votre plus grosse galère ou votre plus grand plaisir ? Alors, vous pouvez la garder, je peux en poser d'autres en attendant, mais est-ce qui a envie de répondre, soit sur la galère, soit sur le plaisir ? Ne me dites pas, c'est que de la galère. Ou alors, tiens, je réponds à votre place. C'est quand on a galéré pendant longtemps qu'après, le plaisir peut être plus important. En plus, on est des fois le premier à découvrir la chose. Alors, galère ou plaisir ? Je veux bien commencer parce que j'ai une grosse galère qui m'est tombée dessus il n'y a pas longtemps. C'est pour ça. Non, une grosse galère qui est arrivée, c'est qu'en fait, il y a un autre doctorant en histoire qui a travaillé sur un sujet très proche du mien et qui a soutenu il y a deux mois. sauf qu'il n'avait jamais mis en ligne comme c'est l'usage la description de sa thèse et tout ça. Et du coup, moi, je me suis retrouvé un peu perdu en disant « Oh mince, il y a un autre historien qui a travaillé sur ce sujet-là. Qu'est-ce que je fais ? On n'est pas en contact du tout. On n'a pas du tout travaillé ensemble alors qu'on aurait pu. Mais bon, il ne me connaissait sans doute pas non plus de la même façon que moi, j'ignorais son existence. Donc, j'étais bien embêté de découvrir cette thèse-là et ça amène une réorientation de mon sujet qui va se décaler un peu dans le passé et je vais me recentrer sur les périodes passées puisque cet historien a travaillé plutôt sur la période de la Première Guerre mondiale. Donc, je vais réserver une place dans ma thèse du coup, moins grande à cette partie-là qui a déjà été traitée par un autre et plus me centrer sur la période ancienne. Sinon, c'est quand même beaucoup de plaisir aussi la thèse. Il n'y a pas que des choses galères. Tu peux t'as pas aussi à t'appuyer dessus pour dire tiens, là, justement, je vais essayer de tirer profit de ceci. C'est-à-dire que déjà, j'ai comparé nos méthodes de travail vu qu'on travaille sur le corps à corps dans la guerre moderne et en fait, déjà, je me suis rendu compte qu'on a une méthode de travail très similaire. Donc, pour moi, c'est positif. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie dans mes recherches et après, ça va me permettre de m'appuyer sur le travail très bon. D'ailleurs, j'ai lu une partie de sa thèse, pas tout, je n'ai pas encore pu finir, mais il a vraiment fait un travail excellent. Donc, ça va me servir d'appui et au final, mon travail n'en sera que meilleur, je pense, puisque je pourrais tirer profit de tout ce qu'il a fait. Ok. Est-ce que les autres, vous avez envie de répondre sur galère ou assez rapidement parce qu'on dépasse puis je reçois les questions au fur et à mesure. Il y en a d'autres. Je pense que le plus grand plaisir qu'on peut avoir en thèse, c'est le premier papier publié. Enfin, c'est un des plus grands plaisirs. Le premier article publié, oui. Pour moi, c'est une petite fierté personnelle. D'accord. Même avant ça, je dirais, les premiers résultats probants, en fait. Dans le côté galère, moi, je mettrais la rédaction parce que ce n'est pas mon fort. Et du coup, écrire, voilà, là, je suis en plein dedans. C'est peut-être ça aussi. mais ouais, ma plus grande, enfin, le moment qui m'a fait vraiment plaisir, c'est quand j'ai vu mes résultats et qu'ils étaient probants et là, ça, c'est un vrai moment de plaisir. Alors, justement, dans les résultats, il y a une charmante question de Anne, qui propose une question sur l'ADN. Quand tu observes l'ADN, comment tu fais ? Voilà, demande Anne. Pour étudier, tu fais comme dans les experts. Et puis, est-ce que tu as eu des résultats qui t'ont fait bondir de joie ou pas ? Je fais exactement comme les experts, en fait, dans le sens que c'est exactement sur une scène de crime où on va pouvoir savoir qui est passé par là grâce à l'ADN qu'on va retrouver sur la scène de crime. Eh bien, moi, ce n'est pas une scène de crime, quoique il y a eu des bactéries de tuer, vous me direz. Mais en tout cas, je vais extraire tout l'ADN. Oui, beaucoup en plus. Et je vais extraire tout l'ADN qui se trouve dans mon échantillon. Alors, je ne vais pas partir de tout l'échantillon, je vais prendre un petit peu de sol. Je vais extraire tout l'ADN de ce petit peu de sol et je vais l'envoyer à une entreprise qui est spécialisée dans le séquençage d'ADN, qui va séquencer mes échantillons et qui va me renvoyer un fichier où il y aura du coup noté qui était présent dans mon échantillon et à quelle quantité. C'est comme ça qu'on peut avoir. C'est comme ça que tu peux voir si en en enlevant un, les autres, c'était la fête après. Voilà, je peux voir qui j'ai enlevé, qui ça a favorisé. Enfin, on a vraiment une image de la communauté à un instant T comme ça. D'accord. Et bon, les experts, c'est quand même, ça doit durer 45 minutes un épisode donc ils racontent plus. Je ne t'ai pas demandé s'il y avait une lumière bleue et si tu tenais ta lampe comme ça. Non. Voilà, on va passer à, je dois en plus dire les questions. Y a-t-il une exagération ? Alors oui, on a vu avec Julien qu'il y avait une exagération sur les combats. Alors là, on va arriver puis on va finir là-dessus les questions transversales. Est-ce que, toujours avec toi Sarah, est-ce qu'il y a une, Sarah et aussi, je découvre les questions en lisant, et aussi Clémence, est-ce que dans les fictions, il y a des exagérations, des représentations des neurosciences ou de la microbiologie dans les films ? Alors moi, je pense à un vieux, vieux film qui s'appelle Le Blob. C'était un peu l'invasion du Blob. Donc là, c'était clairement très exagéré. Après, il y a des films un peu plus récents, genre il y avait quelque chose sur une épidémie, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelait le film exactement, mais où là, c'est plus ou moins exagéré. On voit dans le contexte actuel qu'une épidémie peut se transmettre très très vite. Et puis sinon, il y a les fameux microbes qui font des gens, des zombies. Ça, c'est clairement exagéré. Je ne pense pas qu'un microbe ne pourra jamais faire d'un autre humain un zombie. Et dans plusieurs films, les scientifiques sont parfois des méchants. Donc, je ne sais pas si à 19h, vous allez vous transformer. En tout cas, merci de donner une autre image. Clémence, tu avais envie de dire non sur les neurosciences. Je ne sais pas si dans les films, je ne vois pas trop de films qui parlent de neurosciences. Ça parlerait d'anatomie où c'est peut-être un peu exagéré. Les opérations cerveau ouverte, mais non, je ne vois pas de films qui exagèrent les neurosciences. Ok. Alors, dans l'oreillette, Robin, Coralie, Dorouneni et les autres intervieweurs, vous pouvez me dire si vous voulez vraiment que je pose une dernière question. Sinon, on va vous remercier. En plus, ce n'est plus dans l'oreillette parce que, en fait, si vous posez une question, on va vous entendre. Voilà, c'est fini. Les spectateurs, vous pouvez aller voir sur cette chaîne YouTube de l'Expérimentarium. Merci aux trois chercheuses et chercheurs d'avoir pris du temps pour préparer et puis participer à cette émission. La prochaine fois qu'on vous retrouve, il y aura des choses autour du programme Réseau, Réseau par Toututis, notamment Aurélie Gonnet avec son vélo qui va partir chercher les savoirs en Bourgogne. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux Expérimentarium, le réseau, sur Facebook, Instagram, aussi sur Twitter et aussi la mission Culture Scientifique. Et puis, le prochain rendez-vous, c'est des petites conversations Zoom, on appelle ça les Speed Dating. C'est avec le réseau des expérimentariums et on aura nos collègues de la Réunion, l'île de la Réunion et aussi du Québec, Tabernacle. On a des chercheurs au Québec au réseau des expérimentariums qui participeront le 4 juin à ce Speed Dating sur Zoom avec des chercheurs. Voilà, toujours l'idée de découvrir les chercheurs de l'Université de Bourgogne. Merci à tous. Merci à tous les étudiants qui ont participé et puis, bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501